Musique On le sait, adopter un chien, ça implique vraiment de nombreuses responsabilités et la tâche quotidienne d'aller lui faire prendre une marche. Mais il y a des gens, Dominique, qui ont trouvé une façon vraiment originale de rendre ça plus sportif. Oui, écoute, Sophie, notre clientèle, nous autres, à la boutique, c'est des coureurs, c'est des marcheurs, c'est des sportifs, en fait. Puis souvent, ces gens-là ont des chiens. Oui. Ils vont faire courir le chien, ils vont faire marcher le chien, puis après ça, ils partent, puis ils vont faire leurs entraînements. Alors, pourquoi pas rendre, tu sais, l'utile à l'agréable de courir directement avec ton chien? Encore là, il y a des gens qui le font en laisse, mais c'est pas l'idéal, tu sais, tu changes ta façon de courir, ça tire d'un côté. Fait que je pense que c'est pour ça que le canicras, ça a été développé, puis c'est pour ça que le canicras, c'est de plus en plus populaire. Qu'est-ce que ça demande? Bien, ça demande, écoute, tu as une ceinture pour le coureur. Oui. Un élastique bungee qui va prendre vraiment le coup du chien. Si le chien décide d'accélérer, le coureur ne le sentira pas nécessairement. Il n'y aura pas de choc. Puis ça prend, bien sûr, un arnais pour le chien comme sur un chien de traîneau. Oui. OK? Puis dans le fond, écoute, c'est vraiment un sport qui est hyper plaisant. Tu développes une complicité avec ton chien parce que le chien travaille pour toi. Puis toi, bien, ça te pousse aussi à courir plus vite. Fait que ça améliore même ta foulée pour ta course à pied. Ça améliore tes performances. En plus de sortir avec ton chien. Fait que tu sais, c'est vraiment une belle activité. C'est à découvrir, je te dirais, pour les amateurs de course. Puis les amateurs de chien, évidemment. Et vous avez tout le matériel ici en magasin. Oui, à Boutique V02, on a toujours du stock pour le canicras. Fait que les trois morceaux d'équipement. Fait que ça, nous autres, on est capable de conseiller. Les gens viennent avec leur chien. On mesure la grosseur du chien. On essaye le harnais pour être sûr que ça soit la bonne grandeur. Quelle sorte de chien on recommande? On ne fera pas ça avec un tekel? Non, écoute, ni le chihuahua. Je te dirais que ça part quand même du... Je te dirais plus en termes de poids. Un chien d'une 35-40 livres jusqu'au chien d'une centaine de livres. Il n'y a pas de problème. Souvent, comme je te dis, le chien va s'adapter au coureur. Le coureur va s'adapter au chien. C'est quand même accessible à tout... Peut-être pas les deux extrêmes, mais la moyenne du chien. C'est sûr que ça prend un chien qui est assez sportif aussi. C'est ouvert à une panoplie de races de chiens. Ça nous donne envie de l'essayer. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir, Sophie. Cette chronique vous a été présentée par la boutique VO2. VO2, entraînée pour mieux conseiller.